Présidentiel sous haute sécurité en Côte d'Ivoire, le scrutin s'est déroulé dans le calme dimanche, l'heure est au dépouillement. Présidentiel également en Tanzanie, les citoyens étaient aux urnes dimanche pour élire le président, les députés et les conseillers municipaux. En Turquie, c'est l'AKP qui ne perd pas son temps, le parti donne dans la mobilisation avant les législatives. Bonjour chez vous et bienvenue dans ce nouveau journal sur Sika. Les élections se sont déroulées dans le calme hier en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, il n'y a aucun chiffre officiel pour le taux de participation, mais une importante plateforme de la société civile a annoncé hier 37%. Si le scrutin a été apaisé, les dysfonctionnements n'ont pas manqué. L'essentiel des incidents concerne le retard dans l'ouverture des bureaux de vote de quelques minutes à plusieurs heures. En fin d'après-midi, la Commission électorale indépendante a donc décidé de prolonger de deux heures les horaires du scrutin dans les bureaux concernés. Les opérations de dépouillement ont commencé dans la soirée après la fermeture des bureaux de vote. À Mama, le village natal de Laurent Gbagbo, ses partisans ont boudé l'élection présidentielle de dimanche. Sur les deux bureaux de vote du village, seules 24 personnes sur les 468 inscrits ont voté, soit un taux de participation de 5,1%. La plupart des habitants qui sont restés sur place vaquaient à leurs occupations, faillant ignorer la présence des agents électoraux installés dans une école primaire. En Côte d'Ivoire, le célèbre groupe Ivoirien Magic System s'engage aux côtés du Programme national de cohésion sociale. Ceci dans le but de vrai pour la réconciliation de tous les Ivoiriens. Chris Patern, Assemihan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Chaffaire traditionnelle d'Anomabo, village adjoint dans la commune de Makori à Pichon. Dans l'enceinte de la cour, des photos de différents chefs s'étant suicidés à la tête de cette communauté. À côté, drône la photo officielle du président Hassan Ouattara. Ils sont désormais 7 candidats qui espèrent dans quelques heures, à l'issue du vote du sous-dimanche 25 octobre, revêtir les ornements présidentiels. Le chapeau du chef flotte de l'air. Les quêtes se cognent pour savoir qu'il le portera. À cet instant précis, depuis un membre, je lance au nom du groupe Magic System un appel à tous candidats, politiques, jeunes, femmes. Le vainqueur doit être la Côte d'Ivoire et le président de lui sera celui de tous. Ils font la fierté des gens de ce village et ils sont aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs de la culture ivoirienne. Magic System œuvre pour la cohésion sociale afin de prévenir toute crise post-électorale. Nous souhaitons des élections sans violence, nous ne voulons pas revivre ce que nous avons vécu en 2010. Donc tout le monde monte dans le train de la paix et de la cohésion pour que nous enregistrions zéro victime pour les élections présidentielles 2015. L'image d'une Côte d'Ivoire rassemblée et unie par une même patient, le football, a été donné aux Ivoiriens avant de les appeler à aller aux urnes massivement pour élire le futur président. Et ici, le verdict du terrain a été respecté et accepté par tous. Les anciennes gloires du football ivoirien ont battu les membres du gouvernement Ouattara. Le château du chef flotte de l'année, les têtes se cognent pour savoir qu'il le portera. Au Congo également, on a parlé opération de vote hier. Et bien plus précisément à Brazzaville, les électeurs étaient appelés à se prononcer sur un projet de nouvelle constitution qui autoriserait le président Denis Sasson-Guessot à se représenter en 2016. Au bureau de vote de Ouize, où sont inscrits 985 électeurs, seuls quelques bulletins de vote étaient visibles à travers l'urne transparente jusqu'en fin de matinée. Nous attendons donc plus de développement par rapport à ce vote pour la constitution, donc la révision de la constitution au cours de la journée. Les Tanzaniens étaient également au vote hier dimanche pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. Il s'agit d'un scrutin très serré qui pourrait mettre fin au règne du parti au pouvoir qui dirige le pays depuis son indépendance. Reportage. Quelques 23 millions de Tanzaniens sur 52 millions d'habitants vont choisir le successeur de l'actuel chef de l'État, qui ne se représente pas conformément à la constitution après avoir achevé son second mandat. La course à la présidence se joue entre John Magafouli, 55 ans, du parti CCM au pouvoir, considéré comme le favori parmi les huit candidats, et l'ex-premier ministre Edouard Loassa, 62 ans, un ancien vétéran du parti au pouvoir, désormais à la tête d'une coalition d'opposition. John Magafouli, candidat du parti au pouvoir, est loin d'avoir gagné d'avance. Les quatre principaux partis d'opposition du pays s'étant ralliés autour de la candidature d'Edouard Loassa. La différence avec cette élection est qu'avant, les gens n'étaient pas impliqués dans la politique. Cette année, de nombreuses personnes sont impliquées dans l'élection parce que les jeunes veulent du changement. Il y a beaucoup de corruption et de détournement de fonds en Tanzanie, et le gouvernement ne fait rien contre ces problèmes. J'aime le CCM parce que je connais ce parti depuis que je suis jeune. Quand j'étais à l'école, le CCM nous a rendu visite. Alors maintenant, c'est difficile pour moi de choisir un autre parti. Selon des observateurs, ce scrutin est particulièrement serré pour être débouché sur des violences post-électorales, alors que la suprématie du CCM, affaiblie par des dissensions internes et des scandales de corruption, n'a jamais été aussi menacée. Le président Djakaya Kikouete, qui termine son second mandat, a ordonné à la police de renforcer la sécurité pour assurer que le vote se déroule dans le calme. Au Bénin, le parti Union pour le développement du Bénin nouveau a tenu les assises de son troisième congrès ordinaire. Claudine Afiavi, prudentie au président du parti, a été faite commandeure de l'ordre national du Bénin. Mais le clos du congrès aura été le choix politique du parti pour 2016. Ce troisième congrès du parti s'est tenu dans un contexte sociopolitique particulièrement mouvementé, a reconnu son secrétaire général. Mais la présidente du parti UDBN, Claudine Afiavi-Prudentio, aura pesé de tout son poids pour sa réussite. Nous savons que des femmes comme vous peuvent aller de l'avant. Vraiment, en tant que représentant, président du cadre de concertation des organisations de la société civile, de votre commune, je suis vraiment émerveillé, émerveillé par vos qualités. L'élection présidentielle de 2016, qui serait d'ailleurs très ouverte, amène des Béninois à se mettre pour la toute première fois dans la danse. Aussi, les grandes alliances politiques n'ont pas de candidat naturel pour cette échéance. C'est pourquoi l'UDBN a rompu le silence et a choisi son candidat pour la prochaine bataille présidentielle. Thème d'intense discussion. Et après des vagues successives d'élimination sur les critères définis, un nom est sorti du chapeau. Le nom qui est sorti du chapeau, c'est celui de Sébastien Germain Adjazon. Ceci n'est pas un appel à candidature. Nous le savons, l'homme est prêt, il est décidé, il est engagé. Nous avons résolu de faire chemin à ses côtés pour une victoire certaine, pour notre victoire commune, pour la victoire du Bénin. Un courage qui situera désormais les autres partis politiques qui se gardent de déclarer leur soutien aux présidentiables. Le MDA est un parti sérieux, un parti composé d'agents sérieux, donc doit participer nécessairement à ce débat, doit être nécessairement à ce rendez-vous. Les représentants de Général Guillaume Robert, UN, PRD, Parti National Ensemble, RDL Vivotin, MDA, invités aux pupitres ont tour à tour apporté leur soutien à l'UDBN. L'occasion a été consacrée à l'entrée de l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio dans l'Ordre National de Mérite au titre de commandeur. A une semaine de législative, le parti du président islamo-conservateur Richep Tayyip Erdogan met les bouchées doubles pour reconquérir sa majorité absolue perdue il y a cinq années. Et là, nous sommes en Turquie. Tout ceci dans un climat de tension attisé par l'attentat d'Ankara et le conflit kurde. Avec 40,6% des voix, l'AKP, seul maître du pays depuis 13 années, avait subi un recul de près de 10 points par rapport à son score de 2011 et perdu sa majorité absolue. Ce résultat a sonné comme une défaite personnelle pour Richep Tayyip Erdogan. Ce dernier avait pesé de tout son poids sur l'élection. Ce, avec l'espoir que son camp réussisse le raz-de-marée nécessaire pour imposer la super présidence de ses rêves. De son côté, faute d'avoir réussi à former un cabinet de coalition, Davutoglu est reparti en piste pour des élections anticipées qui se jouent dans un contexte totalement différent. Depuis sa création, l'AKP est aux affaires et ça va continuer comme ça. Nous n'avons pas d'autres solutions. Il n'y a pas de stabilité possible sans eux. Je ne vois aucun autre parti capable de faire comme eux. Nous ne sommes absolument pas inquiets. Notre pays n'a qu'un drapeau, ne fait qu'un et n'est qu'une seule nation. Le 1er novembre, avec l'aide du prophète, nous serons de nouveau seuls au pouvoir. Nous serons de nouveau victorieux. Et nous, les petits-enfants des Ottomans, retrouverons notre âme et notre fierté. Ça fait des années que la terreur du conflit kurde était terminée. Ce qui se passe ces derniers temps n'a rien à voir avec tout ça. C'est la main de l'étranger qui est responsable de tout ça. Le 1er ministre et chef du Parti de la Justice et du Développement, Ahmed Davutoglu, avait à réunir dimanche ses partisans à Istanbul. C'était dans l'espoir de faire mentir les sondages qui pronostiquent à la quasi-unanimité un remake du scrutin du 7 juin. Engagé dans une guerre contre le terrorisme, le gouvernement sortant a mis de côté son plaidoyer sur la présidentialisation du régime et arpente désormais les estrades en garant de la sécurité et de l'unité du pays sur le thème « Moi ou le chaos ». En Pologne également, on parlait dimanche, élection législative. D'après les derniers sondages, le Parti conservateur de position droit et justice est donné favori les détails. Les Polonais ont commencé à voter ce dimanche pour renouveler leur Parlement. Un scrutin que les conservateurs catholiques d'opposition devraient remporter. Les pronostics donnent les libéraux centristes au pouvoir depuis huit ans, perdant. À l'ouverture des bureaux de vote, l'affluence semblait bien plus importante que lors de la présidentielle en mai dernier. La question majeure de ces élections en Pologne est de savoir si après huit ans de gouvernement libéraux, de centre droit, les conservateurs catholiques et populistes de droit et justice recevront un soutien suffisant pour gouverner seuls. Et quels seront les autres partis représentés dans le futur Parlement ? Je pense que les classes sociales les plus pauvres ont le plus besoin d'être déçus par le gouvernement sortant. Je pense qu'il faudrait davantage aider ces personnes. Les principaux partis politiques se sont lancés dans une course aux promesses électorales, populistes, et j'en ai assez. Personne ne dit d'où on prendra l'argent pour les réaliser, mais chacun sait comment on va le dépenser. J'ai peur que si le parti droit et justice gagnent, il y aura des réformes dynamiques et brutales juste pour montrer que le gouvernement précédent a commis des erreurs. Les politiques manquent de vision pour l'avenir de la Pologne et ne pensent qu'à leurs propres intérêts. La présence dans la course de plusieurs petits partis risque d'empêcher le PIS d'atteindre son objectif de plus de 230 sièges à la diète qui en compte 460 et de plus de la moitié des 100 sénateurs qui seront aussi élus ce dimanche. Et c'est avec cette nouvelle sur la Pologne que nous clôturons cette édition. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons déjà de passer une agréable journée et surtout une agréable semaine. à tout dire.